Aviché Cohen, un trompettiste fascinant, charismatique et très attachant. Le trompettiste Aviché Cohen sort son dernier album Bivis You, nom du nouveau disque et du nouveau groupe du jasement israélien. Un projet lancé fin mars, avec un beau teaser en prime, la reprise du fameux tir-draud du groupe britannique Massive Attack. Il y a six ans, le trompettiste a lancé son groupe, Bivis You, après avoir quitté les Etats-Unis pour s'installer dans son pays natal, en Israël. Là-bas, il a rassemblé des musiciens locaux pour façonner ensemble la musique de ce projet et en cosignant avec la plupart de ses nouveaux morceaux. Cette approche commune de la création a été un nouveau départ pour Aviché Cohen, qui n'avait pas encore écrit avec d'autres musiciens. Le groupe est une association de vieux amis. Nous venons tous du jazz, mais certains d'entre nous s'en sont éloignés plus tôt. Tout le monde apporte son bagage, et cela fait partie du son du groupe, les textures de l'électronique, de la musique d'ambiance, et parfois psychédéliques font partie du mélange, tout comme les grooves et les billes du rock, de la pop, du tri-pop, et bien d'autres. Une autre caractéristique du son du groupe est aussi la section rythmique renforcée avec deux batteurs, Aviv Cohen et Ziv Ravitz. La formation est complétée par Uzira Mirez à la guitare et Yonatan Albalak à la basse. Une approche ouverte des reprises de Massive Attack à Beethoven fait également partie intégrante de la vision de Bivissio. L'album a été enregistré dans le sud de la France en août 2019 et produit par Manfred Echier, le fondateur et producteur du label ECM. Aviché Cohen était l'invité de Patrick Bivore dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Le trompettiste Aviché Cohen sort son dernier album Bivissio, nom du nouveau disque, et du nouveau groupe du jasement israélien. Un projet lancé fin mars, avec un bautisé en prime, la reprise du fameux tir draw du groupe britannique Massive Attack. Il y a six ans, le trompettiste a lancé son groupe, Bivissio, après avoir quitté les États-Unis pour s'installer dans son pays natal, en Israël. Là-bas, il a rassemblé des musiciens locaux pour façonner ensemble la musique de ce projet et en cosignant avec la plupart de ses nouveaux morceaux. Cette approche commune de la création a été un nouveau départ pour Aviché Cohen, qui n'avait pas encore écrit avec d'autres musiciens. Le groupe est une association de vieux amis. Nous venons tous du jazz, mais certains d'entre nous s'en sont éloignés plus tôt. Tout le monde apporte son bagage, et cela fait partie du son du groupe. Les textures de l'électronique, de la musique d'ambiance, et parfois psychédéliques font partie du mélange, tout comme les grooves et les billes du rock, de la pop, du tripop, et bien d'autres. Une autre caractéristique du son du groupe est aussi la section rythmique renforcée avec deux batteurs, Aviv Cohen et Zivravitz. La formation est complétée par Uzi Ramirez à la guitare et Yonatan Albalaq à la basse. Une approche ouverte des reprises de Massive Attaque à Beethoven fait également partie intégrante de la vision de Biviciu. L'album a été enregistré dans le sud de la France en août 2019, et produit par Manfred Eche, le fondateur et producteur du label ECM. Aviv Cohen était l'invité de Patrick Bivore, dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada